Chers membres du personnel, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas pour vous donner des conseils, mais plutôt pour vous transmettre mes sincères remerciements. Bien que la situation actuelle soit d'une grande tristesse pour tous, elle m'apprend à vous connaître davantage. Vous êtes des personnes extraordinaires, engagées et remplies de bienveillance. Je remercie toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour contribuer à l'offre de services de garde d'urgence et des autres services essentiels que nous devons maintenir pour aider la population malgré la fermeture des écoles et des centres de formation professionnelle et général aux adultes. Je remercie tous ceux et celles qui ont gardé le contact avec les élèves et les parents par la diffusion de vidéos, de photos, d'envois de courriel, de messages Facebook ou même pour certains d'appels téléphoniques. Merci aussi à ceux qui vont le faire prochainement. Merci de rappeler aux élèves et aux parents qu'ils comptent pour vous. Tout l'accompagnement que vous faites présentement préparera les élèves à avoir un sentiment de compétence lors de leur retour à l'école ou à leur centre. C'est important pour les élèves de sentir que vous ne les oubliez surtout pas dans un contexte actuel. Merci à ceux qui se préoccupent des besoins, de soutien et d'accompagnement pour les familles et de la population en général. Merci à tous les gestionnaires qui ont à cœur le bien-être des élèves, des parents et de leur personnel. Merci à l'équipe de direction générale qui est en appui à toute notre communauté éducative. Je suis très fière de faire partie d'une équipe résiliente et d'une belle organisation apprenante. Grâce à vous tous, ça va bien. Enfin, en début d'année scolaire, je me suis engagée à vous parler, vous informer. Je souhaite donc respecter cet engagement en vous transmettant le bilan de nos actions à la commission scolaire depuis le 8 mars 2020, date du début des mesures liées à la COVID-19. Donc, on se rappelle que le 13 mars, nos établissements étaient fermés afin d'organiser l'ensemble des mesures d'hygiène en lien avec les regroupements d'élèves dans chacun de nos établissements, consignes qui nous avaient été données par le ministère de l'Éducation. Par la suite, durant le week-end, le ministère a pris la décision de fermer les écoles, les établissements jusqu'au 30 mars et de demander d'organiser des services de garde d'urgence, ce que nous avons fait pendant le 14 et 15 mars, qui était un samedi et un dimanche. Et je retiens à remercier l'ensemble des directions d'établissements responsables de ces services de garde d'urgence et du personnel qui y travaille depuis ce temps, parce que dès le 16 mars, nous avions ouvert huit services de garde d'urgence. Durant la semaine du 16 mars, on a planifié, bien entendu, l'ensemble des cellules de crise, comités pour pouvoir soutenir les services de garde d'urgence et pour pouvoir également commencer à réfléchir sur tout l'accompagnement des élèves qui étaient à la maison. Donc, on a formé plusieurs comités. On a travaillé aussi à sortir nos opérations essentielles pour la fin de l'année scolaire et pour le début de la prochaine année. Et puis, on a travaillé des mesures d'hygiène, de l'encadrement pour permettre de respecter les consignes de la santé publique dans nos services de garde d'urgence. Durant la semaine du 23 mars, on a vraiment travaillé au niveau du recrutement du personnel volontaire. On a poursuivi ça. Il faut savoir qu'à la commission scolaire des hautes trivières, l'ensemble de notre personnel au travail présentement est volontaire. Et on en a plusieurs qui se sont portés volontaires, malgré quelquefois les accompagnements qu'ils doivent faire à la maison de leur propre famille. On a travaillé également à finaliser plusieurs plateformes pédagogiques, accompagnements pédagogiques au niveau des élèves, tout en poursuivant toutes nos opérations prioritaires, tant au niveau du classement des élèves, la réflexion pour nos élèves en difficulté d'apprentissage, tous les liens éducatifs qu'il faut faire avec chacun d'entre eux. Et la semaine du 30 mars, on a mis en place des structures pour établir des liens avec les élèves qui étaient plus difficiles à rejoindre. Donc, rejoindre nos familles, rejoindre nos élèves, pour nous c'est important. Et ça a été une préoccupation depuis le début de cette crise-là. Et on a travaillé à une procédure pour la récupération du matériel qu'on a dû cesser en lien avec de nouvelles consignes du ministère par rapport au confinement. On a continué et on continuera toujours à travailler sur nos opérations essentielles, tant pour finaliser l'année scolaire que pour débuter l'année suivante. Cette semaine, on va poursuivre tout l'accompagnement de nos élèves à travers la planification pédagogique et des personnes qui le font. aussi l'accompagnement de certaines familles qu'on doit à tout prix pouvoir entrer en contact pour pouvoir leur remettre des outils. Ceux qui n'ont pas accès à toute l'Internet, comme les autres, donc on veut s'assurer qu'il y ait une équité. Et on va préparer bien entendu l'ensemble de nos comités de consultation, de décision par rapport à la fin de cette année et le début de l'année suivante. Et bien entendu, opérations essentielles, toute la pédagogie, services de garde d'urgence, on est en poursuite continuelle au niveau de l'accompagnement de l'ensemble des personnes qui sont présentement au travail et qui sont nombreux. Donc voilà, je souhaite que vous puissiez, chers personnels, continuer cet excellent travail-là et continuer à être là. Je n'ai pas vu personne qui était malheureux d'être au travail. Bien au contraire, vous aviez le sens qu'on appelle le sens de la contribution. Donc on sent que c'est important pour chacun d'entre vous de contribuer à améliorer cette situation-là qui est difficile. Je tiens encore une fois à vous remercier et je vous souhaite une belle poursuite et de sortir de cette crise-là tous ensemble et avec de beaux apprentissages pour l'avenir. Merci. Merci.